Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous re souhaite à tous une très belle et merveilleuse année 2022. Je suis désolée pour la qualité de cette vidéo. Je le fais avec mon téléphone un petit peu âgé, voilà. Je fais une vidéo courte pour un appel vraiment à la prière. Ce soir, on est le vendredi 7 janvier 2022. Cette semaine, on a l'homme qui est censé représenter notre pays, qui est venu mettre le feu aux cendres, comme vous le savez. Pour moi, c'est volontaire. Ils savent en haut, donc je parle au niveau du gouvernement et donc de cet homme-là. Ils savent très bien qu'il y a un mouvement national de manifestation qui est lancé depuis décembre pour le 8, le samedi 8 janvier 2022. Et de mettre les feux aux cendres comme ça, volontairement, la première semaine de janvier et donc quelques jours avant ce samedi de manifestation nationale, c'est de la provocation. Donc, j'appelle vraiment tous ceux qui le souhaitent à la prière, à la méditation, pour être lumière et diffuser cette énergie de lumière. Et pour tous ceux qui iront manifester demain, de ne pas jouer ce jeu-là, en fait. Bien sûr, ça va être un petit peu tendu, voilà, puisque tout le monde n'aura pas le message et ne sera pas dans cette volonté de paix. Et il ira vouloir se confronter à l'extérieur plutôt que d'essayer de cheminer aussi à l'intérieur. Quand je dis se confronter à l'extérieur, c'est qu'on sait très bien qu'il y aura de toute manière des personnes qui seront super en colère aussi suite à cela. Et qu'il y aura très certainement des débordements. Donc, on sait très bien aussi que par la méditation et les prières et les belles énergies que l'on vibre, les lieux où on médite, dans les études, il y a bien eu des rapports où la violence dans les villes s'est apaisée. La délinquance a diminué. Donc, je fais cet appel de lumière et d'amour pour le bien commun. Je vous embrasse tous, je nous souhaite le meilleur, gardons cette unité. Et je ne vais pas dire grand-chose de plus que... Non, je ne vais rien dire de plus pour cette vidéo que je souhaite courte, simplement pour ce message d'amour, de lumière et de paix. Je vous embrasse, soyez bénis par la source. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.